C'est quoi ça ? Je prends la vague et tu fais mon avec ? Ah non je sais pas faire ça ! Ok ok you ! Cheers ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo les gars c'est Fox ! Et Alice ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mon mec ou ma meuf peut-il ou peut-elle ? Ouais peut-il ou peut-elle ? Sélectionnez des petites questions Moi je connais pas encore les questions, c'est elle qui les a sélectionnées Et moi je pense que franchement vous allez être énervé contre moi en regardant cette vidéo En fait il est pas comme tous les mails Je pense que je m'en fous Tu vois plein de trucs On y va on va pas vous faire attendre plus longtemps Si on m'a préparé des pièges on y va on est parti pour la vidéo Première question Je vais lui poser la question à lui et après moi je vais dire On demandera ton avis Donc tout d'abord ma meuf peut-elle liker et commenter des photos d'un autre mec ? En vrai j'ai dit que j'allais m'en foutre mais non Like la photo d'un mec sur insta Qu'elle aime bien la photo, la photo elle est belle en sorte Non Like il va rien, like il s'en fout Like je m'en fous Mais commentaire ? Like je m'en fous, commentaire c'est tu bourres Pourquoi tu bourres tu vois ? Si genre tu like la photo, tu commentes ça te dire quoi dans le commentaire ? Amazing ! Oh je suis trop chancée à ça ! T'as mis des yeux en coeur, t'es une ouf toi ! A la limite si elle like la photo, tranquille Si la photo elle est belle ou elle est belle tu vois moi je m'en fous On s'en fout avec mec ou meuf si la photo elle est belle Après je l'aïc pas vraiment les photos On voit les phares créatifs Mais si on a commencé à commenter des amazing yeux en coeur De trucs c'est... Imagine tu vois ça c'est une publication Je vais même pas parler, je vais scream, je vais t'envoyer Et voilà tu vas commencer à psychoter tout seul Je te jure Alors moi Bah moi ça me dérange pas qu'il like les photos d'une autre fille C'est une grosse mytho, vas-y vas-y Bon attends j'ai parlé En vrai ça va Par exemple si je vois qu'il a liké la photo d'une amie à nous Bref ça je m'en fous Mais si je vois qu'il like Même en vrai des meufs que je suis En vrai de vrai je m'en fous On passe ma chef En vrai je m'en fous En vrai de vrai on s'en fous Si t'aimes la photo tu likes il y a rien Moi je vois l'effort créatif Tu vois quoi l'effort créatif C'est à dire qu'on suit même des gens qui nous inspirent Et si on aime bien la photo de la Par exemple moi la disque de l'oe vera J'aime bien les photos je like tu vois ce que je veux dire Ouais il y a rien Genre c'est pas perso en chelou Si tu commences à liker 2-3 photos Si par exemple elle elle va liker 2-3 photos mais en mode Tu sais les photos vis-là genre un like, un like, des trucs comme ça Voilà mais moi aussi t'as vu Bref ça oui Donc en gros like on s'en fout Tant que c'est juste parce que t'aimes bien la photo Voilà like on s'en fout Commentaire tu bourds Commentaire par contre moi je Ouais ça m'aurait biscotte Dites nous vous aussi vos réponses à chaque question Dites nous en commentaire Bah ce que vous en passez et qu'est-ce que vous avez dit pour ces questions quoi Ouais exact Exact Question numéro 2 J'ai une question Ton mec ou ta meuf peut-il porter les cadeaux de ses ex ? Ouuuh ouais Moi je porte des trucs qu'on m'a offert auparavant What ? De temps en temps Genre moi Je savais pas Bah en fait Genre je le prends même pas en considération Je sais pas comment t'expliquer C'est pas un cadeau avec une signification Par exemple toi tu m'as offert cette montre Elle a une signification Ouais Tu vois Et par exemple quoi ? Par exemple demain on est plus ensemble C'est à dire quoi je jette la montre J'ai aimé de ta vie Si j'aime bien la montre Je mets la montre Tu vois ce que je veux dire Mais par exemple quoi ? C'est toi qu'on t'a offert Par exemple quoi c'était relou ? Je sais pas moi Bah une montre Mais je l'ai plus maintenant C'était la dernière Wellington tu vois En fait moi je m'en fous Ok vas-y moi Vas-y je porte un cadeau de mon ex Non mais là je te parle de moi là Si moi je porte un cadeau de mon ex Parce que là il est en train de gire pour lui Ok Mais là on te demande Toi est-ce que ta meuf a le droit de porter Les cadeaux de ses ex En vrai de vrai Oui Ça dépend quel type de cadeau T'as vu ? Si c'est des vêtements Je m'en fous Si t'as acheté un Un jour Ou peut-être parce que je sais pas quoi Et t'as acheté un jean ou truc Bah met ton jean Si t'as acheté un parfum Ouais Mais ton parfum Ouais mais moi en fait tu sais pas comment dire Moi je Non Non Bah je l'aurais pas mis Et je pense que je l'aurais même jeté Jeté Mais c'est parce que vous Vous êtes comme ça en mode T'as vu par exemple Je vais plus parler avec toi On va un truc Tu veux jeter tout ce que tu m'as donné Moi je m'en fous moi Si j'aime bien Tu m'as acheté cette chemise On est plus ensemble Moi je mettrai ta chemise quoi qu'il arrive Tu vois Mais c'est juste Moi ce qui est vicieux dans ça C'est si par exemple tu mets le truc Je suis là à repenser en mode Ouais Tu vois ce que je veux dire C'est à dire que moi je vais prendre le truc Je vais le mettre Mais j'en ai rien à foutre tu vois Ca va pas me faire repenser au passé Oh nan nan Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais Parce que généralement même les cadeaux qu'on me offre C'était pas des cadeaux avec signification Tu vois ce que je veux dire Par exemple ça ça a une signification Ça ça a une signification A vie ça A vie Voilà C'est une signification à vie Mais je la mettrai quoi qu'il arrive Et toi du coup Moi je Je suis pas pro T'es pas pro Non Vous en dites quoi Troisième question Est-ce que ta meuf va avoir un meilleur ami garçon ? Non Oh hell no Non Non c'est mort C'est mort Et si avant qu'on se soit connu genre Bah du coup j'avais un meilleur ami garçon T'avais un meilleur ami garçon Ouais Et que là genre là Dans notre relation Ouais T'en est moi là maintenant Là t'auras un meilleur ami garçon Pas gay What ? C'est à dire un meilleur ami en mode Un jour là comme moi C'est mort C'est mort ok C'est mort Moi je suis pas d'accord avec ça Je sais Il y a eu cent mille débats On a fait cent mille débats sur ça Mais moi j'y crois pas sincèrement On l'a mis de chez fille garçon Ouais Seulement si Le garçon Ne trouve vraiment pas attractive la fille Et encore Ça quand tu laisses le temps Tu vois même quelqu'un Que tu trouves pas forcément attractive Bah à force de Voilà de les rigoler Ça peut créer un truc Mais je pense qu'il faut vraiment pas trouver la personne attractive Pour que dans la tête du mec Il n'y ait pas de truc chelou Tu vois ce que je veux dire ? Mais Alice elle est belle Alice tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'aucun gars serait pote avec toi Juste parce qu'il aime bien être ton ami Bah en soit j'ai pas de pote mec Bah ouais J'ai pas de pote mec Bah ouais parce que moi je trouve que ça aurait été Après genre connaissance comme ça Bonjour à moi Oui voilà t'as des connaissances Des gens que je connais Voilà qui sont gentils Bien sûr bien évidemment Mais je te parle le mec en mode c'est ton meilleur pote Vous appelez tous les soirs Tu leur racontes ta vie Vous sortez genre il n'y a que vous deux C'est impossible Et tout et tout c'est mort Non Mais même moi Moi j'ai le droit d'avoir une meilleure amie fille ? Non Non Genre moi j'ai pas le droit Et toi t'as le droit ? Non je te demande Non t'as pas le droit Non t'as le droit Ouais c'est doux Développe pourquoi j'ai pas le droit d'avoir une meilleure amie fille ? Bah tout simplement Non je peux pas En fait parce que moi c'est Déjà parce que je pense que je vais être très jalouse Parce que quand on a une meilleure amie On consacrerait du temps à sa meilleure amie aussi Et aussi à sa copine Donc c'est du temps partagé Et je supporterais pas qu'en fait Il partage ce temps là avec une autre fille que moi Je te comprends Je supporterais pas Je te comprends Moi je suis d'accord avec toi Non je supporterais pas J'ai pas envie d'avoir de meilleure amie fille J'ai pas envie d'avoir C'est bon c'est toi ma meilleure amie Ca va l'intérêt Voilà Prochaine question Ta meuf a-t-elle droit de partir en week-end entre copines ? Ouais Ouais bah pourquoi t'as mis le temps ? Non parce que je me suis imaginé la situation Parce que si la question est posée C'est qu'il y a un truc Tu vois sur quoi pour réfléchir Tu vois ce que je veux dire ? Et quand je prends du recul Ouais En soi par exemple Quand t'es copine t'as Une copine Avec qui tu bouges vraiment Tu vois ce que je veux dire ? C'est à dire Bon si tu vas au week-end c'est avec elle Mais imaginons que t'auras un groupe d'amis Tout dépend de l'affluence de ses amis Déjà moi je veux dire quelque chose les gars Quand je parle avec une fille Une des choses que je regarde très vite C'est ses amis tu vois Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut Effectivement on est pas forcément Avec des gens qui nous ressemblent Mais Nos amis proches Ont une influence sur nous Tu vois ce que je veux dire ? Ca veut dire que si tes amis proches Qui ont une influence sur toi Sont Mal intentionnés des fois Ou Faut des choses bizarres Faut des choses bizarres etc Bah moi là c'est plus Mais si Bah je connais ta pote Je sais que Bon voilà Il est tranquille C'est pas relou Moi je m'en fous Tu vois ce que je veux dire ? Et toi ? Euh moi ouais je les laisse partir Bah ouais parce que t'es les mecs toi Pourquoi t'es les mecs toi ? Mais MDR en fait Non mais il y a des mecs elles veulent pas Il y a des mecs elles veulent pas Moi je comprends pas ça Bah moi je comprends pas Mais je comprends d'un côté aussi Parce que si par exemple Le mec a tendance à aller voir à gauche à droite Non mais t'as pas besoin d'un week-end Pour aller voir à gauche à droite C'est le mec il doit aller voir à gauche à droite Il ira voir à gauche à droite Il y a des femmes qui ne sont pas en sécurité Euh de laisser son copain partir Moi si je ne suis pas en sécurité Avec ton copain Tu ne connais pas encore Oui mais ça je comprends Mais il y a des filles qui ne le prennent pas à chair Bref Euh Next question Ta meuf a-t-elle le droit d'avoir un jardin secret Garder les choses pour elle Sans... Ma copine elle a le droit d'avoir un jardin secret Cependant Faut que ça soit pas sur des choses Qui impactent le couple Faut que ça soit pas sur des choses Des choses Qui Qui genre en mode C'est un truc qui la dérange sincèrement Ou un truc qui la... Qui genre elle a un blocage interne Et qu'elle ne m'en parle pas Tu vois Ca non Je ne veux pas qu'il y a des jardins secrets Comme ça entre notre couple Mais si c'est des trucs... Je ne sais pas d'exemple Mais si c'est des trucs à elle Des filles personnelles Ou de temps en temps Elle veut garder Et voilà Qu'elle garde tu vois Moi de toute façon elle sait Que s'il y a un truc qu'elle a besoin de parler Elle peut venir me parler Ouais Et que si elle sent qu'elle a vraiment besoin de garder Garde qu'on ne voudrait pas Tant que ce n'est pas vicieux Et qu'il n'y a pas de truc chelou pour le couple Tu vois Ton mec peut-il danser avec une fille ? Non Hi Ok Comment ça non ? Non Ok Attends Développe Avant de me retourner la question Vous savez comment elle est Elle veut me retourner la question direct Non en fait ça me rendrait Franchement je peux devenir rouge de rage Ca fait moins... Genre Si je vois Non mais je peux pas Genre je suis J'ai pas le droit de danser avec une fille Non Moi danser large Non mais chérie Moi je peux pas Genre moi je suis là Et je suis là danser avec quelqu'un Mais dans chelou, chata, tout ça Oui heureusement Oui mais même Zouk même zouk c'est relou Oui relou Zouk non Mais quelle danse Quelle danse même Je sais pas des fois tu peux T'entendre ton danse Non mais tant que tu la touches pas Je m'en fous Même si on se touche Tu vois ça truc ça tourne Non non jamais de la vie J'aime pas Je pourrais devenir toute rouge Et voilà quoi Je fais pas Non mais tu le verras directement sur mon visage Si ça me sert à faire Si je m'en fous Ca t'es pensé qui après qu'elle meuf Je m'en fous Mais moi j'aime pas Moi c'est moi Bah voilà Moi c'est moi Pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Non en vrai de vrai En vrai de vrai Non c'est moi Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que En vrai de vrai je dis c'est moi Mais en fait ça dépend de quel type de danse tu vois Si elle est là Elle est fête Elle danse Par exemple si je danse avec ton frère Mais en mode Voilà Ou tu danses avec mon frère J'ai envie de dire à mes potes mais Non mais pas Non mais il a dansé et dansé Tranquille tu vois On est à une fête Mais non mais même par respect Mais non mais en fait Mais non mais même par respect Non mais arrête de parler de respect C'est à dire que de toute ma vie je dois danser qu'avec toi jusqu'à la fin de ma vie J'ai pas le droit de danser avec une fille Non C'est ça que tu me dis là Oui t'as pas le droit de danser avec une fille Jusqu'à la fin de ma vie Non t'as pas le droit non Wesh mais toi c'est une craque toi Non Non mais c'est bon t'es pas un danseur professionnel C'est pas comme si tu devais danser avec une fille pour faire un spectacle ou quoi Et si je ferais de la danse Non bah si tu ferais de la danse tu fais de la danse Mais ça t'aurait grave énervé quand même Ouais mais non mais j'aurais accepté parce que je t'aurai accepté comme ça Non j'aurais accepté parce que je t'aurai accepté comme ça Et parce que je sais que tu fais de la danse Alors que là tu ne fais pas de la danse Donc tu ne verras pas d'être danser avec une fille Wesh c'était du tout ça Et moi si je serais danseuse Moi si tu serais danseuse Non par contre ça moi Au contraire ça m'aurait pas dérangé si tu pensais qu'il y a une activité sportive Ouais tu serais à fond En mode je peux venir te voir j'aurais kiffé moi Ouais moi aussi je te jure Eh les filles faites du sport Les filles faites du sport en club ou je sais pas un truc tu vois On peut venir voir vos matchs de basket Vos matchs de foot Ouais ça nous fait kiffer Ton mec ou ta meuf peut-elle regarder du porno ? Non En fait en vrai il fait ce qu'il veut Non en vrai il fait ce qu'il veut En vrai Il y a des filles qui prennent ça comme de la tromperie Ah ouais ? Ouais Si il y a des filles qui prennent ça comme de la tromperie Mais euh Non c'est bizarre en fait En fait c'est bizarre Moi personnellement je regarde pas ce type de côte nu Et si ma copine regarde ce type de côte nu Je suis dans 3 Ouais Genre ouais Pourquoi je regarde ça genre ? Mais en fait moi si un jour je crame Parce qu'en train de regarder En fait je vais tellement rigoler Ouais en fait tu seras mort En fait je vais tellement rigoler En fait ouais on va regarder Mais genre en soit c'est pas quelque chose Enfin je trouve pas que c'est quelque chose de grave Mais genre c'est drôle En fait ça me fait rire Ouais moi aussi je sais pas que c'est quelque chose de grave mais relou 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 Je veux pas être vénère votre voix mais Relou Genre je vais trop rigoler en fait Non je trouve relou Non non relou Ca m'intéresse pas Alice reçoit un sms de son ex Appelle moi s'il urgen s'il te plait J'ai besoin de toi je suis dans la merde J'ai besoin de toi Est-ce qu'elle te l'appel ? Non Reste dans la merde Reste dans ta merde Non J'ai envie de dire Ça l'énerve déjà en fait Ah ouais Mon rapport avec mes anciennes copines il est pas toxique On est plus ensemble On était au question de peut-être plus d'être ensemble On prenait des chemins et des trucs différents Donc c'était un accord Tu vois ce que je veux dire Ca veut dire que c'est pas que je vais l'avoir dehors Ou j'ai une haine contre eux Tu vois tout ce qu'ils ont été Tout ce qu'ils ont fait pour moi Tout ce qu'ils ont apporté Je suis très reconnaissant envers ça Tu vois ce que je veux dire Ca veut dire que demain ça a une galère Une vraie galère Et qu'elle m'appelle Ouais s'il te plait j'ai une vraie galère Est-ce que tu peux venir me truquer ? Que je veux pas aller Ce prétexte que quoi ? Ca veut dire qu'on doit parler ou s'envoyer des messages ou s'appeler Non Mais si elle m'appelle en extrême cas d'urgence Et qu'elle a une galère En vrai de vrai j'irai l'idée Tu vois ce que je veux dire ? Mais toi quelle galère le Joe il va avoir Il va t'appeler pour que tu ailles l'idée Et toi quelle galère ? Quelle galère le Joe il va avoir ? Il va se dire Allez ! Stoppé ! Viens, 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 j'en peux plus ! Et toi ? Et toi ? Pneu crevé Mais ça j'ai juré Pneu crevé regarde Tu m'as donné l'histoire Pneu crevé Reste avec tes pneus crevés Milieu d'autoroute Milieu d'autoroute Bau, bau, bau Bau, bau Et elle appelle toutes ses copines, personne ne lui répond Non, non, non Ça se fait pas Mais ok bah je viens avec toi alors Je viens avec toi ! Bah viens ! Ouais Viens ! Je vais pour l'aider Mais non, mais non Vas-y c'est bon Non il y a pas de truc comme... Si on m'appelle pour un truc et c'est banal Je vais dire fuck Bon les gars j'espère que la vidéo vous a plu C'était avec tant... Plaisir Pensez à vous abonner A liker On vous met le Instagram là Et à très bientôt encore une fois Pour une nouvelle vidéo Ok ok Tchuu 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 Merci.